Il n'y aura sans doute pas moins d'embouteillages, mais ils dureront moins longtemps qu'à deux pluies sur la route du littoral. Actuellement, entre la Grande Chaloupe et la Possession, la circulation est basculée sur les voies côté mer pendant 24 heures s'il est tombé plus de 30 mm de pluie en 24 heures. 48 heures de basculement si le niveau de pluie dépasse les 50 mm. Mais ça, c'était avant, avant le mois de juillet de cette année. Dans une vidéo diffusée sur Facebook, la présidente de région annonce, après consultation d'experts, que les seuils ont été revus. Ce qui limitera la durée du mode de basculement en mode 2 plus 1 à 12 heures, 18 heures et 24 heures selon les situations et les périodes de l'année. Selon les périodes de l'année, car le nouveau mode de basculement fait la distinction entre saison des pluies et saison sèche. Le nombre de jours de basculement sera ainsi diminué de moitié, passant selon la présidente de 10 en moyenne par an à 5. Ce qu'on peut constater depuis une quinzaine d'années, depuis 2009, les statistiques l'ont démontré, les gros éboulements qui se sont produits ont été retenus par les murs gabions qui font un très gros travail. Ces murs ont été même parfois surélevés. Parfois, c'est vrai que quelques blocs un peu importants peuvent encore finir sur les voies côté montagne. Mais sur les voies circulées, les voies côté mer, ce sont des blocs qui ne dépassent pas les 30 kg. Donc les risques sont quand même limités. Conséquence, les règles de basculement ont toujours été revues à la baisse depuis la mise en place du système en 1989. Cette nouvelle règle intervient après les états généraux de la mobilité en 2023. Plus de 61 000 usagers empruntent chaque jour la route littorale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !